Notre-Dame, la place du centre, et nous remonterons vers l'hôpital. C'est quand même le cœur de notre mobilisation. Autre innovation, nous parlons aujourd'hui d'une seule voix, enfin de deux voix. Parce que ce seront deux soignantes, deux infirmières, Sabrina et Virginie, qui porteront notre expression, qui est l'expression d'une coordination, rassemblant les citoyens, rassemblant les syndicats, les soignants, l'intersyndical, vous expliqueront ça mieux que moi. C'est important que ce soit aujourd'hui symboliquement des soignantes qui prennent la parole, parce qu'après des années et des années de restrictions, de dégradations de leurs conditions de travail, après, elles sont toujours là, les équipes sont toujours là, après deux ans de crise Covid, les équipes sont toujours là pour nous. Et donc, aujourd'hui, que la direction souffle chaud et froid, qu'on essaye un petit peu de les balader, il est important de bien comprendre qu'elles sont toujours là pour nous. Donc la première chose, avant de leur donner la parole, j'aimerais bien qu'on les remercie en les applaudissant. Bienvenue à cette manifestation, qui n'est pas celle de la maternité, qui n'est pas celle de la chirurgie, qui n'est pas celle des syndicats, qui n'est pas celle du comité de défense. Car cette mobilisation est le fruit du travail, de la coordination santé du pays de Guingamp. C'est la manifestation de la maternité, de la chirurgie, des syndicats CGT et Sud de l'hôpital, de l'intersyndicale CGT, FSU, FO Sud, et des citoyens, réunis au sein du comité de défense. Tous ensemble ! Le cadre général, nous le connaissons, c'est la réduction de la dépense publique, et donc des services rendus à la population. C'est une logique du toujours moins, que l'on nous vend avec de belles formules, comme faire mieux avec moins, particulièrement appréciée de nos décideurs. Pour la santé, c'est la réduction, la fermeture des petites unités, là aussi maquillées en redéploiement, en restructuration, voire en mutualisation. Ce n'est pas nouveau, hélas. En 40 ans, les deux tiers des maternités ont fermé leurs portes. On assiste à une destruction méthodique du maillage territorial, qui a fait de notre système de santé l'un des meilleurs, autrefois. Car aujourd'hui, nous pointons au 17ème rang du classement. Et ce n'est certes pas la faute des soignants. C'est la conséquence de décisions politiques qui vont toujours dans le même sens, au mépris des réalités, avec des fermetures de lits en pleine crise Covid, par exemple, et dans l'espoir de susciter de nouveaux marchés pour le privé à but lucratif. L'actualité récente nous a montré comment ces grands groupes internationaux tirent profit de leur grille, par exemple, et de l'asphyxie organisée du service public. Les dividendes versés aux actionnaires de Corian ou Orpéa ont leur source dans la maltraitance des usagers. Là aussi, faire mieux avec moins. Moins de temps, moins de soins, moins de change, moins de biscuits, moins de personnel. Le cadre local, c'est la lutte pour le maintien des services. Nous avons dû nous battre une première fois pour conserver notre maternité. Nous sommes à nouveau mobilisés aujourd'hui pour notre maternité et pour la permanence de soins, car le scénario porté par l'ARS, tout le monde le sait maintenant, c'est un hôpital dépouillé de sa maternité et où la chirurgie sera réduite à l'ambulatoire. Si vous pouvez éviter l'appendice aigu, elle tournerait en péritonite dans les opérations de l'ARN12. Décider que l'on n'aîtra plus à Guingamp, que l'on pourra plus s'y faire opérer en urgence, est tout simplement inacceptable. Fermer ces services, c'est casser un outil qui fonctionne et qui répond aux besoins de la population. C'est mettre en danger les usagers que nous sommes tous dans une situation où chaque minute compte. De la part de nos décideurs, choisir le bassin de vie Guingampet pour appliquer ces politiques de restriction est une profonde erreur. C'est s'attaquer à un territoire qui relève la tête, un territoire qui redevient attractif où les gens s'installent à nouveau. C'est s'attaquer à un symbole. En 2018, la maternité s'était vue imposer des conditions pour espérer poursuivre son activité. L'équipe fournit un travail exemplaire. Tout le monde en convient, même la direction qui pourtant envisage s'enciller une fermeture en essayant de la faire passer pour un simple transfert sur Saint-Brieuc. Or, ce travail est exemplaire parce qu'il est celui d'une équipe soudée qui oeuvre dans une petite maternité de niveau 1, la nôtre. La maternité n'est pas délocalisable. Il est temps aujourd'hui d'inverser cette logique. C'est à nous tous, contribuables, personnels, usagers. C'est à nous de poser nos conditions aux autorités de tutelle. Nous n'accepterons pas le cadeau d'un nouvel hôpital sans ses services. Un cadeau financé par l'agent public, le nôtre, pour masquer une fermeture de services publics. C'est le comble du cynisme. Si, comme nous l'a affirmé, 120 millions d'argent public sont réellement fléchés sur notre hôpital, alors voici nos conditions. Cet argent doit être utilisé pour répondre aux besoins de la population. Un hôpital neuf, pourquoi pas ? Mais un hôpital de plein exercice, avec maternité, avec chirurgie, H24 ! Ouais ! Bravo ! On lâche rien ! Bonjour tout le monde. Juste un mot très court pour vous dire que ce qui était un collectif informel de citoyen, c'est constitué en association officielle, donc le comité de défense de l'hôpital public de Guingamp et plus globalement de l'offre de soins en pays de Guingamp. Donc le but, c'est de rassembler les citoyens pour qu'on puisse peser dans les décisions, qu'on soit le plus nombreux possible et puis aussi qu'on cherche collectivement des idées, des alternatives, des solutions et puis à plus court terme des idées aussi pour poursuivre le mouvement. Donc nous vous invitons à nous rejoindre et à prendre votre adhésion au comité de défense citoyen juste ici au niveau de la toile blanche. Voilà. Bonne manifestation tout le monde. Merci. Vous voyez, l'avantage de l'expression unitaire, c'est que ça ne dure pas très longtemps. Donc... On écoute ! Voilà, oui, vous écoutez, en plus c'est bien. Donc aujourd'hui, c'est une des mobilisations. Il y en aura d'autres. On va faire preuve d'imagination. Il y aura des choses un peu différentes, forcément. Et d'ailleurs, on prend les idées. Et la manifestation va commencer. Elle va s'engager derrière la première banderole. On invite les soignants, particulièrement les équipes de la maternité, de la chirurgie, tous les soignants à se placer derrière la banderole quand elle va être décrochée pour lancer la manifestation. Et les autres organisations pourront suivre ensuite. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à adhérer au comité le versant citoyen de la mobilisation. Vous pouvez simplement flasher le QR code. Ça va vite. Super. Et sur Internet, ça marche aussi. Voilà. Merci à vous. Merci, Jasper ! Et vous aussi ! Hop ! Merci, Jasper ! Merci, Jasper !